Bonjour à tous et bienvenue sur MTV où nous repriquons le M&M au Parlement. Et à ce moment-là, nous allons parler avec le camarade Radice. Vu que la séance parlementaire, la rentrée parlementaire est bien mouvementée, nous allons parler avec le camarade Radice qui a un peu moins de réactions. Et ensuite, c'est vos questions pour la prochaine séance parlementaire. Camarade Radice, bonjour. Bonjour. Comment vous trouvez la rentrée parlementaire ? Qui est un peu une bonne analyse de sa première séance parlementaire-là ? Et comment vous entendez à propos de Mme Villes ? Le M&M depuis des années, il a fait déranger mes autres camarades parlementaires. Nous avons fait débat en direct, parce que MBC, tous les morts de la séance parlementaire-là. Il a fait censure, pas de ne pas avoir fait mieux. Il a fait l'entrée parlementaire, il a fait débat en direct à la débat. Nous avons fait débat en direct à la débat. Nous avons fait appel à toute la population, à nos militants et militantes, à l'internet, à toute la télévision, si vous gagnez le temps, à suivre un débat. Pour la rentrée parlementaire, elle m'a même. Elle m'a même fait la seule habitude. Nous faisons le bonheur, nous faisons le travail. Et elle a un résultat. Un premier gros livre qui nous avons gagné, qui nous avons gagné. Et plus aujourd'hui, la population qu'on connaît, qui s'assalé, qui s'amène l'avantage, qui Mme Sampat, ex-directrice de Trust Fund, peut gagner avec la bénédiction du ministre Gaillane, quand il était ministre de la Santé. Le ministre Snou, il m'a dit la vérité. Et aujourd'hui, nous trouvons ça un gros scandale. Et ça, il existe un commencement. Mardi prochain, je vais poser une question à M. Prakas Mantoura, qui est une question en cours de l'affaire Bouskalis, qui est une question et qui a un passeport diplomatique, et qui a une mission. Je vais poser une question. Deuxième question que je vais poser à Mardi, c'est que M. Tjanou Nandan, qui n'a déjà qu'une réponse parlementaire, qui est enceinte de l'ICTE, qui est là-bas aussi, qui dépensent des millions, qui est enceinte de l'Ontario, mais il est tout seul, qui est enceinte de l'Ontario. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il est un partisan du GMSM. L'ICTE est une institution indépendante. Ce n'est pas possible qu'il y a Facebook, qui fait un travail politique, qui est propagande politique pour le gouvernement, qui commande l'adversaire politique, qui est un député de MMM, qui est enceinte de l'Ontario de l'ICTE, et qui est enceinte de l'Ontario de l'Ontario. La troisième question, le secrétaire permanent, M. Apadou, qui travaille au State House, comme administrateur, c'est ma mission. de tout ça qui est Alvaro. Et maintenant, c'est l'on a l'information, qui est dans le journal, de prendre cause, un an sans la paix, il ne peut pas travailler pour M. Alvaro. C'est l'on a le journal. De toutes ces questions-là, je l'interprète, je l'interprète. Nos collègues de MMM, qui a dit la mienne, qui a dit Franco-Kirin, qui a dit la mienne, qui a montré la force du frappe de MMM. Je l'interprète. Je l'interprète aussi, à la rentrée, qu'on peut faire une ouverture parlementaire, qu'on peut faire une rentrée parlementaire, mais l'année dernière, une 79 questions va répondre. C'est-à-dire qu'il y a un ministre, qui a fait un service, qui a parlé la vérité de l'O. C'est-à-dire qu'il y a des petits copains, des copines, des voyages, des gaspillages, et je l'ai souhaité, pour avoir une dernière date, de me dire à mon question, qu'il y a une question-là, déposée. Je l'ai suivi. Il y a le MMM, semaine après semaine, pour continuer à faire notre travail, de fourmis, qui a dit l'économie, qui a dit le sport, qui a dit l'éducation, qui a dit l'environnement, qui a dit le problème, qu'il y a, qu'il y a 24-7 jours, qu'il n'y a pas de misère, qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas de diagnostic, qu'il n'y a pas de saleté, mais qu'il n'y a pas de camion, qu'il n'y a pas d'être dans la maison. C'est pas un scandale, je l'ai dit. Alors, je peux faire comme dire, Mr. Klein, pour moi, ce n'est pas un premier ministre. L'impose, qui prémise ou même, son performance nil, peut faire un semblant, un geste premier ministre. Il y a un premier ministre, ce sera mon dirigeant, je le dirigeant à la bravester l'impose, le premier ministre, dans qui est un constante, il n'y a pas d'enclosure. Alors, voilà un peu ! C'est le débit, pour prendre, le spécial pour venir, nous décider, dans les liens, et nous positions. Le spécial, il y a pas d'enclosure là, comment, l'ifine, accepté qu'il faut que le député Ragouba allait en long et en l'os. et il y a une question aussi fondamentale qui m'ont demandé la cinquième question, arrêtez-y, c'est la même. Quand le gouvernement promet de prendre la loi anti-transfuse qui dit qu'on promet de prendre dans ce programme gouvernemental, arrêtez-y, parce qu'il y a cinq transfuses, des PMSD, trois anciens, on ne traite pas de nous qui ont le DMSM, on ne parle pas de la vérité du transfuse. Alors c'est comme ça même, qui la population m'a pensé, nous, même, nous avons l'histoire depuis 1976, quand nous rentrons dans le Parlement, c'est qu'il y a une grande députée de la MMM, pour le déranger des filles de l'Anse, et dans les semaines, dans les jours à venir, nous réappelons à nos militants et à nos militantes, à la population, à la télévision, suivre nos MMMTV, bravo MMMTV, bravo la jeunesse qui peut occuper MMMTV, mais ça travaille formidable, nous peut faire aller et nous rendez-vous pour le 1er mai que tout le monde nous dénonce ce qui nous prouve comme scandale et le MMM, raisonnement, prépare l'avenir pour rendre tout seul dans le gouvernement's house et tout seul dans le bâtiment de l'Asie. Et maintenant, nous vous aurez une question qu'il faut adresser pour les autres parlementaires du MMM. Résard, nous réclame à le Premier ministre un détail à propos de un conseiller qui est attaché à le Premier ministre d'office. Ensuite, il faut reconnaître avec le ministre des Affaires étrangères, c'est le fait qu'il y a un rapport depuis l'autorité malaisienne par rapport à un rapport de l'Echan Patel qui est un ambassadeur Maurice qui est situé dans Malaisie. Il faut aussi interroger de la bonne gouvernance par rapport à un directeur Alvaro Sobrino Africa Limited et pour envergner si la FSI prend une action contre un bon miso. Et sur une dernière question pour adresser à un ministre de la Commence, s'il compte pour révoir sa position lors d'interdiction ou exporte via ferraille. Le camarade Adilamia Mignac pour reconnaître avec le ministre de la collectivité locale quand il arrive au projet d'une construction d'un arrière-pôt à Galéga. Il faut aussi interroger le ministre de la Terre et de Logement pour une conversation de la commune dans une région telle que Petit-Camp, Belle-Terre et Highlands pour la construction de la route Terre-Rouge-Verdon. Il faut en vie gagner la liste de sa bonne propriété et le montant qu'il finit payé. Ensuite, le POU reclame en détail à un ministre de l'Agro-Industrie par rapport à Bellemont-Rotterborg. Le POU aussi interroge le ministre de l'Intégration sociale à propos de CISO. Et ce dernier question pour adresser à un ministre des Affaires étrangères lors d'inxomption de une visa d'entrée au Émirat arabe uni. La Franco-Quirain comme d'habitude POU interroge le ministre de la Jeunesse et Sports. Le POU connaît à propos Jean-Marie Bagherati qui est un coach en des sports et s'il y a encore bénéficié d'une assistance financière. Et dans le cas contraire, le POU en vit connaît Kiefer. Le POU aussi interroge le ministre de la Jeunesse et Sports lors de la composition « Board Trust Fund for Excellence in Sports » et ensuite le POU interroge le ministre de la Santé par rapport à mon moteur qui finit payé dans chaque cas de mon institution privée et clinique pour mon extrait pour mon CT scan et mon RIS depuis janvier 2015 jusqu'à présent. Et voilà mon camarade interneute. C'était un peu une question parlementaire qui pourrait être posée par mon député de l'un-même et je me retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de l'un-même au Bollement. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada